Salut bande d'animaux ! J'espère que vous vous êtes pas senti insultés. Mais si c'est le cas, je ne vais pas m'excuser pour mes propos, je vais vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne. Alors en réalité, que je vous traite d'animaux, de primates ou même de singes, ça ne devrait pas vous faire grand chose. Tout simplement parce que c'est bien ce qu'on est, nous, en tant qu'humains. Là, peut-être que certaines personnes se diront que je n'apporte pas grand chose de nouveau et que ces aspects sont quand même connus aujourd'hui. Mais même aujourd'hui, en fait, il y a encore pas mal de dimensions qui restent floues ou pas assez mises en avant. Le but principal de cette chaîne, ce sera donc de mieux nous comprendre nous en tant qu'humains et d'en apprendre sur notre fonctionnement psychologique et nos comportements, en adoptant la perspective selon laquelle on est une espèce parmi d'autres dans le règne animal, une espèce parmi d'autres dans le monde du vivant. J'en dirai à nouveau deux mots un peu plus loin dans la vidéo, mais pour le moment, je vous invite à ce qu'on explore ensemble notre place dans le règne animal et notamment parmi les singes. Alors, il y a une confusion qui est vraiment très répandue à propos de notre place en tant qu'humains dans le règne animal et elle concerne où est-ce qu'on se situe, nous, par rapport au groupe de primates des singes. Un exemple typique, c'est cette vidéo YouTube avec plus d'un million de vues qui, pour le coup, mais plutôt de bonne humeur sur cette vidéo. On peut voir le titre Life Could Be Dream Monkey Edition. Sauf que si on fait un peu attention, on va voir qu'on y trouve des gibbons, des gorilles, des chimpanzés ou un orang-outan. Et donc, selon le titre de cette vidéo, tous ces primates, ce seraient des monkeys, au même titre que, par exemple, le macaque, le babouin ou le mandril. Sauf que, en réalité, en anglais, il y a une distinction dans le langage courant entre les monkeys et les apes. Et si on simplifie, les monkeys, c'est les singes qui ont conservé leur queue au cours de l'évolution, et les apes, ceux qui ont perdu leur queue. Et parmi les apes, on retrouve notamment les humains. Les humains, c'est donc des singes qui ont perdu leur queue au cours de l'évolution. Et du coup, le fait que les singes dans la vidéo, et dans plein d'autres d'ailleurs, qui soient désignés sous le nom de monkeys, ça illustre bien la conception intuitive qu'on a, selon laquelle il y aurait les singes d'un côté et l'humain de l'autre. Avec une sorte de séparation nette entre tout ce qui s'apparente à des singes d'une part, les chimpanzés, les gorilles, les macaques, etc. et l'humain d'autre part. Et basé sur cette conception, si on posait la question, selon vous, parmi les singes présentés sur cette image, lequel est le plus proche du chimpanzé d'un point de vue biologique, beaucoup répondraient sûrement, bah, le gorille. Sauf qu'en réalité, parmi les singes présentés sur cette image, celui qui est le plus proche du chimpanzé, c'est l'humain. Le chimpanzé, d'un point de vue génétique, il est donc plus proche de l'humain qu'il l'est du gorille, de l'oran-outan, ou de n'importe quel autre singe. Et on passe d'un coup d'une représentation selon laquelle il y aurait les singes d'un côté et l'humain de l'autre, à une représentation qui nous dit que parmi les singes, il y a deux groupes assez distincts en fait. Les monkeys d'une part, avec par exemple le macaque, le babouin et le mandril, et les apes d'autre part, avec par exemple le chimpanzé, le gorille, le orang-outan, et l'humain. Voilà. Alors, ouais, j'ai utilisé les termes en anglais parce que la distinction, elle existe dans le langage courant en anglais, et ça me permettait d'illustrer mes propos avec la vidéo YouTube qu'on a vu tout à l'heure. Après, on notera que la distinction, elle existe aussi en français, mais seulement dans le jargon des biologistes, on parle d'anthropomorphes et de cynomorphes, ou encore d'hominoïdés et de sercopithécoïdés. Du coup voilà, on voit que le monde francophone n'a pas spécialement choisi de se simplifier la vie à ce niveau-là. Donc ça, c'était pour le cadre. Je tenais à prendre pour point de départ le fait de resituer l'humain au sein du règne animal pour mieux comprendre la place qu'il y occupe. Et c'est notamment cette perspective-là qu'on va adopter sur ma chaîne dans le but d'en apprendre plus sur notre espèce, et notamment au niveau de notre fonctionnement psychologique et de nos comportements. C'est donc une perspective où la biologie occupe une place importante, notamment la biologie évolutive et la biologie du comportement, et avec toutes les disciplines qui s'y rattachent et qui gravitent autour, qui sont souvent au croisement de la psychologie et de la biologie. Et là, il y a tout plein de termes qui s'affichent. Le but, c'est pas de vous dire, si vous connaissez ces domaines, bienvenue à vous, et sinon partez d'ici. Bien au contraire, si vous connaissez pas ces domaines, bienvenue, on va les découvrir ensemble. Dans cette première vidéo, c'est une approche de psychologie comparée qu'on va adopter, qui pour le coup a un nom assez explicite parce que ce qu'elle vise, c'est comparer les facultés psychologiques de différentes espèces vivant à l'heure actuelle, pour en tirer différents types de conclusions. Et aujourd'hui, c'est avec les chimpanzés, nos plus proches cousins, qu'on va comparer nos facultés psychologiques. Alors, un des aspects sur lesquels on est assez radicalement différent des chimpanzés, c'est dans notre façon d'apprendre un nouveau comportement sur la base d'un modèle, c'est-à-dire en regardant quelqu'un d'autre le faire. Et j'aime beaucoup les travaux qui se sont penchés sur cette question parce qu'ils n'amènent pas à des résultats tranchés, mais plutôt très contrastés au niveau de qui est le plus malin entre le chimpanzé et l'humain. L'expérience la plus connue, c'est celle de Victoria Horner et Andrew Wheaton, une chercheuse et un chercheur de l'Université de Saint-Andrews en Écosse. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris d'abord une première boîte qui est opaque, et où on peut donc pas voir ce qui se passe à l'intérieur, et ils l'ont présentée à des jeunes chimpanzés et à des enfants humains, séparément, donc un individu à la fois, et ils leur ont montré que c'était possible d'obtenir un bonbon à l'intérieur après une série de différentes actions avec une baguette. Les actions qu'ils font, c'est tapoter avec la baguette sur le bord, puis l'utiliser pour pousser les cylindres sur le dessus de la boîte, tapoter de nouveau avec la baguette au centre cette fois-ci, et finalement ouvrir la petite trappe et utiliser la baguette pour aller chercher le bonbon qui est à l'intérieur. Alors parmi ces actions, on peut déjà avoir une intuition sur le fait qu'il y en a certaines qui sont plus utiles que d'autres. Mais comme la boîte, elle est opaque, on voit pas ce qui se passe à l'intérieur, et donc on n'a pas connaissance des relations causales en jeu. Je rajoute une petite précision au moment du montage, par relation causale, on entend les relations entre les actions qui sont faites et les conséquences de ces actions. Quand la boîte est opaque, on voit pas ces relations-là entre chaque action et ses conséquences, et donc on sait pas quelles actions sont éventuellement utiles, et lesquelles sont éventuellement inutiles. Et donc finalement, quand c'est à notre tour d'essayer, une stratégie ça pourrait être de recopier les actions du modèle telles qu'on les a vues. Et globalement, c'est ce qui est fait à la fois par les jeunes chimpanzés et les enfants humains. Tapoter, retirer les cylindres, tapoter encore, et aller chercher le bonbon. Ça, c'est pour les humains, et pour les chimpanzés, c'est un peu plus approximatif au niveau de la mimique des actions, mais on voit qu'ils tapotent aussi, qu'ils enlèvent les cylindres, et qu'ils vont chercher le bonbon avec la baguette. Donc finalement, quand on n'a pas la possibilité de savoir quelles actions sont utiles et lesquelles ne le sont pas, autant toutes les refaire. Et ça marche en soi, puisque les chimpanzés comme les humains, ils finissent par obtenir le bonbon. Mais là où l'expérience devient vraiment intéressante, c'est dans la deuxième partie. Dans cette partie-là, tout ce qui change finalement, c'est que la boîte devient transparente. Mais c'est un changement qui a beaucoup d'importance, puisque cette fois-ci, on va pouvoir voir les relations causales en jeu, donc le résultat de chaque action prise individuellement. Et on va notamment se rendre compte du fait que toutes les actions du début, donc tapoter sur le bord, enlever les cylindres, et tapoter au milieu, elles sont complètement inutiles, puisqu'il y a un plafond qui sépare le haut de la boîte de la partie où il y a le bonbon. Et donc, tout ce qu'on fait sur la partie du haut, ça aura aucun impact sur le fait d'obtenir le bonbon à la fin. Les seules actions qui sont utiles, c'est ouvrir la trappe et utiliser la baguette pour aller chercher le bonbon au fond. Et c'est tout. De nouveau, une petite précision au moment du montage, c'est fait exprès de la part des expérimentateurs, qui est à la fois des actions utiles et des actions inutiles, pour voir comment les jeunes chimpanzés et les enfants humains vont y réagir. Et ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est que dans la situation avec la boîte opaque, ils ont tendance à recopier à la fois les actions utiles et les actions inutiles, parce qu'il n'y a aucun moyen de savoir lesquelles le sont et lesquelles ne le sont pas. Mais comme on va le voir, ça va changer dans la situation avec la boîte transparente. Donc là, dans cette deuxième partie, les expérimentateurs, ils vont de nouveau faire la série d'actions devant les jeunes chimpanzés et les enfants humains, donc tapoter, enlever les cylindres, etc. Mais cette fois-ci, avec la boîte transparente. Et c'est là que les résultats vont être centraux. Chez les jeunes chimpanzés, il n'y a plus aucune action inutile qui est faite. Quand c'est leur tour, ils vont prendre la baguette, ouvrir la trappe et aller chercher le bonbon avec la baguette. Simple et efficace. Par contre, les enfants sont tellement choux. Alors que la boîte est transparente et donc qu'on peut voir directement le lien entre chacune de nos actions et leurs résultats, ils vont continuer de tout reproduire à l'identique. Tapoter sur le bord, enlever les cylindres, tapoter sur le milieu, puis finalement seulement ouvrir la trappe et aller chercher le bonbon avec la baguette. Et c'est pas que certains chimpanzés seulement arrêtent de tout recopier et que certains enfants seulement continuent de reproduire toutes les actions. La tendance, elle est très forte et elle va dans le sens que les chimpanzés vont directement chercher le bonbon avec la baguette et les enfants continuent de reproduire toutes les actions du modèle. Et face à des résultats comme cela, on a vraiment l'impression que les chimpanzés, ils en ont compris plus. Juste, ils sont plus malins. Ils ont compris que certaines actions étaient utiles comme ouvrir la trappe et aller chercher le bonbon avec la baguette et qu'il y en a d'autres qui étaient complètement inutiles et ils ont donc arrêté de les faire. À côté, les enfants humains, ouais ils sont super choux mais ils ont quand même l'air un peu bêtes. Ils ont l'air de recopier aveuglément une série d'actions sans vraiment chercher à comprendre ce qu'ils font. Du coup, à première vue, on aurait vraiment envie de conclure que les jeunes chimpanzés, ils sont plus malins que les enfants humains. Parce que eux, ils ont l'air de chercher à comprendre ce qu'ils font alors que les enfants, ils donnent l'impression de tout recopier bêtement sans chercher à comprendre. Ça, c'est généralement la première impression qu'on a en voyant les résultats de cette expérience. On n'arrive pas trop à s'empêcher de penser que les chimpanzés, sur ce coup-là, ils ont l'air plus malins. Sauf qu'en réalité, cette explication qui propose que les chimpanzés cherchent à comprendre ce qu'ils font alors que les humains pas et qu'ils font simplement du mimétisme bêtement sans réflexion, c'est pas la plus plausible. L'explication la plus plausible, elle fait intervenir une distinction en deux formes différentes d'apprentissage. En fait, dans une situation comme celle-là où on voit quelqu'un faire des trucs et aboutir à un certain résultat, il y a plusieurs manières différentes d'apprendre soi-même à aboutir au même résultat. Et il y en a notamment deux qui vont nous intéresser, c'est l'apprentissage par émulation et l'apprentissage par imitation. L'apprentissage par émulation, c'est quand on voit quelqu'un faire des actions et aboutir à un certain résultat et où, quand c'est à notre tour, on va chercher soi-même à comprendre comment ces actions mènent à ce résultat. Et donc, on va pas s'attarder à recopier toutes les actions du modèle, parce que c'est pas le modèle qui nous intéresse. C'est la relation entre des actions et un résultat qu'on cherche à comprendre par soi-même. Et c'est ce que les chimpanzés font dans la situation où la boîte est transparente. On viendra juste après sur ce qu'ils font quand la boîte est opaque, mais quand la boîte est transparente, ils voient que c'est possible d'obtenir un bonbon, ils voient que c'est possible d'utiliser une baguette, et ils font eux-mêmes le cheminement logique pour obtenir le bonbon en utilisant la baguette. Tout ça sans recopier les actions qu'a fait le modèle, et donc en faisant que des actions qui paraissent utiles. Et donc, l'apprentissage par émulation, comme on va le voir, ce serait la stratégie préférée des chimpanzés. D'un autre côté, l'apprentissage par imitation, c'est le fait de voir un modèle et de le traiter comme un individu avec des intentions et des buts. Et dans ce cas-là, quand on le voit faire une série d'actions et aboutir à un certain résultat, on va tout reproduire même si on ne comprend pas tout. Parce qu'on part du principe que s'il le fait, c'est parce qu'il a des intentions et des buts derrière qui sont pertinents, et donc on fait confiance à ses intentions et à ses buts. En fait, c'est très probable que les enfants aient l'impression que ça a l'air de servir à rien de tapoter avec la baguette et d'enlever les cylindres. Mais le truc, c'est qu'ils ont l'habitude d'apprendre avec des adultes, et que ces adultes, très souvent, ils en savent plus qu'eux. Et donc, même s'ils ne comprennent pas tout, ils vont refaire comme les adultes, parce qu'ils partent du principe qu'ils ont un certain savoir, et ils font confiance à ce savoir. L'apprentissage par imitation, ce serait donc pas une stratégie plus bête que l'apprentissage par émulation, mais plus sociale en quelque sorte, parce qu'on accorde plus d'importance à ce qui se passe dans la tête des autres. Ou en tout cas, à ce qu'on pense qui se passe dans la tête des autres. Et donc, l'apprentissage par imitation, ce serait la stratégie préférée des humains. Parce qu'on est constamment immergé dans un contexte où on a à apprendre des autres. Le meilleur exemple, c'est l'école, et c'est quelque chose de très ancré dans nos cultures et dans notre façon de fonctionner. Et finalement, ça n'a rien de bête d'apprendre de cette manière-là. Et ça pourrait même avoir joué un rôle important dans notre succès en tant qu'espèce. Du coup, c'est ces deux aspects-là qui sont importants à retenir. C'est que l'imitation, ce serait la stratégie préférée des humains, et l'émulation, la stratégie préférée des chimpanzés. Préférée dans le sens où c'est celle qui est utilisée le plus naturellement, le plus spontanément. Par contre, ça ne veut pas dire que les humains ne sont pas capables d'apprendre par émulation, ou que les chimpanzés ne sont pas capables d'apprendre par imitation. Et en fait, justement, j'ai dit qu'on reviendrait sur la situation où la boîte est opaque, et dans cette situation, les chimpanzés recopient effectivement toutes les actions du modèle. Donc, dans cette situation-là, ils apprennent par imitation. Mais le fait qu'ils le font uniquement dans la situation où la boîte est opaque, ça rejoint cette idée de stratégie préférée. En gros, un chimpanzé qui a la possibilité de voir le résultat de chacune de ses actions, comme c'est le cas dans la situation avec la boîte transparente, il va avoir plutôt une tendance à apprendre par émulation, parce qu'il a cette possibilité-là de redécouvrir la solution par lui-même. Il ne va donc pas recopier les détails du comportement du modèle, parce qu'il peut se permettre de chercher à comprendre la solution par lui-même. Par contre, dans une situation comme celle avec la boîte opaque, il n'a pas cette possibilité de voir le résultat de chacune de ses actions, et il n'a donc pas la possibilité de redécouvrir la solution par lui-même. Ou en tout cas, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'on n'arrive pas à discerner quelles actions du modèle ont l'air utiles, et lesquelles ont l'air inutiles. Et donc dans ce cas, autant tout refaire, et c'est ce qu'il fait. Il apprend d'une façon qu'on pourrait qualifier d'apprentissage par imitation, mais un peu par la force des choses finalement. Le choix. Le problème, c'est le choix. Du coup, si on résume. On a vu dans cette vidéo qu'avec une simple expérience avec des boîtes, des baguettes et des bonbons, on peut en apprendre beaucoup sur notre fonctionnement en tant qu'humain, et sur ce qui le différencie du fonctionnement d'autres espèces, comme le chimpanzé. L'aspect principal qu'on a mis en évidence, c'est d'une part que les jeunes chimpanzés, ils ont l'air de fonctionner plutôt comme des ingénieurs, c'est-à-dire qu'ils voient des trucs, et ils essayent de comprendre eux-mêmes comment ces trucs fonctionnent. Ouais, je viens de résumer le métier d'ingénieur à ça, ouais. Et d'un autre côté, les enfants humains, ils ont l'air de fonctionner plutôt comme des élèves finalement. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à apprendre des trucs, et pour ça, ils savent qu'il y a des individus qui savent plus de choses qu'eux, et donc ils seront prêts à refaire comme eux, même s'ils comprennent pas tout. On a vu que ça reposait sur deux types différents d'apprentissage, un par émulation et l'autre par imitation, où l'émulation, c'est réapprendre soi-même les relations entre des actions et leurs résultats, et l'imitation, c'est refaire les mêmes actions qu'un modèle, parce qu'on part du principe qu'il a des intentions pertinentes derrière. Et finalement, parmi ces deux stratégies, il n'y en a pas une qui serait meilleure ou plus intelligente que l'autre. C'est simplement deux stratégies différentes qui ont des caractéristiques qui leur sont propres, et donc des avantages et des inconvénients qui leur sont propres. Parmi les inconvénients de l'imitation, on retrouve notamment le fait de parfois passer pour des cons alors qu'on l'est pas forcément. Mais il y a aussi des gros avantages à apprendre par imitation plutôt que par émulation. Et c'est peut-être pas pour rien si c'est autant ancré dans notre fonctionnement en tant qu'espèce. Et il y a des auteurs comme Michael Tomasello notamment qui pensent que le fait que l'humain apprend spontanément par imitation plutôt que par émulation, ça aurait joué un rôle crucial dans son succès en tant qu'espèce, et notamment dans ses accomplissements technologiques, scientifiques et dans le domaine de la médecine. Mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Fort ! J'ai eu peur ! Ça, on garde ! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé. Merci aussi à l'anthropomorphe derrière la caméra qui m'a aidé pour pas mal de trucs, notamment le tournage aujourd'hui, mais aussi pour la musique. Je vous mets le lien de son Spotify en description si vous voulez aller découvrir ça. En description, vous trouverez aussi les références que j'ai utilisées pour créer la vidéo, et elles sont numérotées en fonction de leur ordre d'apparition. Donc c'est à ça que servaient les petits chiffres qui s'affichaient en bas à droite de l'écran. Perso, cette chaîne, elle me tient beaucoup à cœur parce que je trouve vraiment que ces approches à l'intersection de la psychologie et de la biologie, elles aident vraiment à mieux nous comprendre dans notre fonctionnement psychologique et dans nos comportements en tant qu'humains. Et surtout, c'est des disciplines qui sont vraiment sous-cotées et qui mériteraient vraiment d'être plus connues. J'ai plein d'idées en tête pour la suite, donc si ça vous intéresse de me suivre, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à me faire votre retour, ça me fera super plaisir. Et si en plus vous partagez la vidéo autour de vous et puis que vous mettez un j'aime, bah ouais, là j'ai tout gagné. Je vous donne rendez-vous, bah je sais pas encore exactement quand, mais très prochainement pour une nouvelle vidéo où on va parler de culture, et on va notamment voir en quoi l'imitation ça pourrait avoir joué un rôle crucial dans les cultures humaines. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501